Bon matin. Comment allez-vous? Et j'ai choisi ce matin comme sujet les apothicaires ciblés surtout pour les enfants, mais qui sont bons pour nous. On a des formules dans nos apothicaires qu'on peut utiliser sur les enfants à partir de deux ans, mais qui sont aussi efficaces pour nous. C'est juste que c'est mon grand bonheur de ça. Quand j'ai reçu l'Homologation Santé Canada, de savoir qu'on pouvait les utiliser sur les enfants aussi jeunes, donc pouvoir les soulager, j'étais tellement, tellement, tellement heureuse, reconnaissante. Et je vais vous expliquer. Oui, les apothicaires sont commencés depuis hier, chez nous aussi. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, allez tout le monde. Les apothicaires, c'est des formules, je les appelle comme ça, c'est une collection de formules homologuées des produits de santé naturelle, homologuées par Santé Canada pour des allégations thérapeutiques. On en a, donc, de différentes formes. On a des concentrés alimentaires, et vous connaissez nos suppléments, nos vitamines, minéraux et tout ça. Et le collagène et les superaliments et tout ça. Maintenant, on a aussi des apothicaires composés d'huiles essentielles, pures, utilisées depuis, depuis toujours, tu sais, et qui sont tellement efficaces. Et non seulement, nous, on a commencé à les utiliser dans notre maison, donc je veux vous les raconter un peu. Donc, dès qu'on sent, dès qu'un enfant revient de l'école, j'ai un petit peu mal à la gorge, ou qu'on sent qu'il respire moins bien la nuit, ou qu'il se met à tousser. Et dans ce qu'on retrouvait avant que nos apothicaires sortent, moi, je les utilise depuis, certains depuis 15 ans. Donc, et je touche du bois, tu sais, puis vous le savez, je suis avec vous à tous les matins depuis plus de 3 ans, depuis 3 ans et demi. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, tu sais, et même mes allergies sont soulagées. Donc, au point où je suis complètement correcte, je n'ai pas de yeux qui larrent moi, je n'ai pas de gorge qui pique, je ne suis pas congestionnée. Et pourtant, donc, Nathalie, moi, ce que j'utilise, par contre, ce n'est pas homologué pour ça, mais ce que j'utilise, c'est respire bien l'inhalation lorsque j'ai des allergies. Les allégations thérapeutiques proposées pour tout ce que je vais vous mentionner ce matin, c'est soulager des symptômes du rhume et de la toux. Donc, c'est quoi les symptômes du rhume et de la congestion, tu sais, il y a de la... Donc, c'est pour ça que j'ai commencé, en fait, je pense que quelqu'un m'avait glissé l'idée, là, d'essayer, respire bien l'inhalation il y a 3 ans pour mes allergies, puis ça a disparu, je ne suis pas la seule. On aura sous peu un vaporisateur nasal homologué par Santé Canada pour les rhinites allergiques. On ne l'a pas encore, mais ça ressemble, ça ressemblera à Naziam avec de l'huile de nigel, l'huile végétale de nigel. Mais, Nazia, là, je ne l'ai pas avec moi ici, c'est tout simplement de l'huile de sésame. Et c'est épatant parce que que ça, puis après ça, je vais revenir à mon sujet. J'adore vos apothicaires, elles sont vraiment efficaces, si vous saviez. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous en parler parce que cette semaine, on a entendu la FDA aux États-Unis qui ont sorti comme nouvelle que des produits pharmaceutiques utilisés pour décongestionner ne servaient à rien ou qu'une composante de ça n'avait pas d'effet. Il faudrait que je retrouve exactement c'est quoi, si quelqu'un peut aller le chercher pour moi. J'aimerais ça lire exactement, parce que des fois, j'attrape des nouvelles, puis je n'ai pas le temps après d'aller me renseigner. Donc, si quelqu'un peut faire la recherche pour moi, un David, FDA et décongestionnant, avec ces deux mots-là, on devrait avoir la nouvelle. Et nous, ça fonctionne tellement bien. Et on est naturel, et c'est bienveillant, et ça n'engendra pas d'accoutumance. Tu sais, quand j'utilisais des pompes, des trucs, des décongestionnants justement de pharmacie pour mes allergies, et je n'avais pas le choix, j'étais complètement congestionnée. À un moment donné, ça déclenchait l'effet inverse, ça me congestionnait davantage. Et ce qui est épatant, c'est qu'avec nos formules, avec les huiles essentielles en général, avec les plantes, il n'y a pas d'effet d'accoutumance. Ce n'est pas possible, parce qu'une huile essentielle a tellement un large spectre, si vous voulez, un éventail de champs d'activité, et il y a tellement de composantes dans une seule huile essentielle, encore faut-il qu'elle soit pure et de la plus haute qualité, sinon vous n'avez pas ces bienfaits-là. Donc, c'est ce que nous, on vous garantit. Et vous savez que chacune de nos huiles est certifiée pure, et pour ça, ça prend un laboratoire d'envergure avec une équipe de scientifiques et on a accès à ce laboratoire-là et à la certification de chaque lot, de chaque huile essentielle. C'est épatant. Et à partir du moment où on a aussi des produits de santé naturelle comme nous les avons, chaque huile qui compose les formules sont aussi inspectées, si on veut, ou analysées pour la teneur en pesticides, en métaux. Donc, tout doit être sur la coche. Et c'est ce qu'on a. Donc, tu sais, le fait de pouvoir les utiliser à tous les jours, par exemple, et d'avoir autant de bienfaits jour après jour, c'est merveilleux. Après ça, d'être dans un univers naturel, donc on sait qu'il n'y a pas, tu sais, je vais dire quelque chose de large et qu'il n'y a pas d'effet secondaire comme on peut en avoir avec les médicaments. Je vais le dire de cette façon-là. Moi, je n'en connais pas d'effet secondaire. Tu sais, je veux dire, je n'y ai à travers vous, avec tous les produits qu'on vous propose et qui sont vraiment, tu sais, encore une fois, sur la coche. On n'utilise que les meilleurs ingrédients, tout ça. Donc, c'est assez merveilleux d'avoir cette petite, je n'ai pas le droit d'utiliser le mot pharmacie parce que ça appartient aux pharmaciens, ce mot, comme jaquette appartient aux médecins. OK? Ça, je l'ai appris dans toutes les controverses. Donc, mais un cabinet où on a ces formules à portée de main, tu sais, je les ai avec moi. J'en ai ciblé trois pour ce matin, mais on en a plusieurs pour tous les symptômes, tu sais, pour tout, tout. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas, tu sais, qu'on n'a pas vu de témoignages, d'effets, les effets recherchés, escomptés, sont arrivés en peu de temps. Bref, donc, les avoir à portée de main fait toute la différence. Et ce que j'aimais, et je vais, après ça, je vais vous lire et je vais répondre à vos questions aussi. Et s'il vous plaît, posez des questions. Parce que pour moi, d'arriver avec un univers, une gamme d'apothicaires, c'était au début de la pandémie. Tu sais, j'avais une pharmacienne, une chimiste et un pharmacien qui travaillait pour moi et qui formulait. Et j'ai mis tellement de pression parce que je voulais avoir ces formules-là à portée de main. Mais le délai pour les homologations, ça peut être très long. Tu sais, des fois, on peut attendre deux, trois ans. Des fois, c'est un peu plus court. Tout doit être supporté par la science et par les études scientifiques. Et tout doit être bien dosé. Fait que j'avais vraiment mis une urgence parce que je souhaitais ça. Moi, je les utilisais. Et quel bonheur pour un parent d'avoir, par exemple, respire bien, de sentir son enfant le soir qui se couche et qui a de la difficulté à respirer, de vaporiser tout simplement, respire bien au-dessus de lui, et de sentir ses voix nasales se débloquer. Et vous allez l'essayer vous-même. Et là, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Vous allez sentir une douceur sur les voix nasales, sur les parois à l'intérieur. Donc, on sent, tu sais, on sent, oui, la décongestion. Et cette formule est homologuée pour soulager des symptômes du remède-la-tout. Donc, congestion spécifiquement, celle-là, c'est vraiment pour moi de la congestion et les autres, la toux et les autres, les mots de gorge. Donc, tu sais, je vais vous les passer en revue. Même si les allégations thérapeutiques sont toujours les mêmes, je les ai fait faire parce qu'elles ont des, tu sais, davantage, celle-ci, ça va vraiment être l'effet décongestionnant. Vapeur médicamentée sur la toux et c'est impressionnant. Et on a, tu sais, je veux dire, pour la toux, là, même, je parlais avec médecins, pharmaciens, puis je disais, qu'est-ce qu'on donne? Et c'est bien de tousser. On comprend tout ça, le métabolisme qui veut, tu sais, éliminer, tu sais, tout ça. J'ai rien contre ça, mais quand notre enfant s'irrite à tousser, puis qu'on a une formule pour le soulager, alors qu'on ne voit pas vraiment ça dans le domaine synthétique, on va dire comme ça, c'est assez merveilleux, tu sais, parce que ce qu'on veut comme parents, c'est d'être là, de les réconforter, de les entourer et d'avoir ces petites formules qui vont dire qu'elles sont magiques, tu sais, et elles le sont. Donc, vapeur médicamentée pour la toux et le protecteur pour les maux de gorge. C'est instantané. Oui, peut-être qu'il faut en reprendre, mais c'est quand même épatant, tu sais. Donc, on a autant une formule à respirer qu'une formule topique à mettre sur notre peau, donc la circulation sanguine. Moi, j'aime bien pour vapeur médicamentée, je vous ai tout écrit ça. Donc, pas besoin de prendre des notes et de toute façon, mon direct va rester. Vapeur médicamentée, je le masse au plexus, le long de la colonne et sous les pieds. Parce que la circulation sanguine, et c'est un pharmacien qui nous a expliqué ça, va aller attraper facilement les molécules aromatiques, les composantes des huiles essentielles qui sont 100 % actives. On ne peut pas être plus efficace qu'une huile essentielle. Ça n'existe pas. Ça aussi, ça nous a été dit, affirmé par un pharmacien. Il n'y a rien de plus actif que ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le naturel qu'on n'est pas efficace. Au contraire. Donc, la circulation sanguine attrape les molécules, surtout lorsqu'on les met sur la plante des pieds. Mais j'aime bien entourer, et ça, ça vient d'un autre docteur, c'est le docteur Willem, quand on tousse entourer les poumons. Donc, ici, en avant au plexus et en arrière. Et les vapeurs, ce produit s'appelle vapeur médicamentée, ça apaise aussi. Il y a l'allégation thérapeutique, oui, pour soulager des symptômes du reméde de la toux, mais aussi pour apaiser les personnes qui sont anxieuses. Donc, ça va faire aussi ça comme effet, comme bienfait thérapeutique. Donc, j'aime bien masser là. Et la circulation sanguine sous la plante des pieds va aller chercher les molécules aromatiques et va les diffuser dans notre système. Donc, ce que j'explique à mon enfant, c'est que c'est comme si on avait des guerriers qui vont aller combattre les microbes. Donc, voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est merveilleux à avoir. Moi, je vous dirais, parce que ceux qui me connaissent depuis 2-3 ans, tu sais, arrive la saison des rhumes, je les explique, je les raconte. Évidemment, à l'interne, les probiotiques pour enfants vont faire une différence. On l'a vu. Et il y a même une étude qui supporte ça. Donc, des enfants qui vont prendre des probiotiques, pas quand ça arrive, avant le temps. Donc, j'aurais dû les rajouter. Mais les probiotiques pour enfants, tu sais, de commencer maintenant, même idéalement au mois d'août, là, parce qu'il faut que ça s'installe. Et il y a des prébiotiques dans le mélange de probiotiques pour enfants qui est une poudre qui ne goûte rien, qu'on ajoute dans leur jus ou leur boisson, leur chèque, ou peu importe. Et ils vont boire ça. Et l'étude raconte que ces enfants qui ont pris ça n'ont pas été malades comme les autres l'ont été, par exemple, dans un milieu de garderie. Donc, à l'interne, ça va faire une différence aussi. Mais dès qu'ils attrapent quelque chose, on peut les entourer avec ces huiles et faire la différence. C'est au niveau du réconfort. Et vous allez voir que pour vous, ça va être la même chose. Ça va être aussi efficace. C'est juste que mon bonheur, c'est de pouvoir l'avoir aussi chez les plus jeunes. Donc, allô Marie-Chiva. J'adore vos apothicaires. Josée, respire bien, inhalation. Ici, on ne le respire bien, comme j'ai ciblé les formules qu'on peut utiliser chez les enfants à partir de deux ans. Respire bien, inhalation, c'est un parfum. Et qu'on va vaporiser. Ne le regardez pas parce que, moi, j'aime bien le vaporiser dans le lit, au-dessus de nous. Et même si on n'a pas de congestion, j'aime ça parce que ça m'apaise. Il y a quelque chose de très oxygénant, même si le terme n'est pas tout à fait exact. Mais quand vous allez le respirer, vous allez comprendre. C'est un univers comme de spa ou d'oxygène, de pureté. Mais la formule, le respire bien, inhalation, le petit format que vous avez acheté par erreur et que vous êtes bien content de l'avoir, Josée, c'est le concentré d'huile essentielle. Le même qu'il y a dans le parfum, mais en concentré. Et c'est ce que j'applique à l'entrée de mon nez quand je suis congestionnée, que ce soit par les allergies ou par un début de rhume. Et ça va faire la différence. C'est très, très, très agréable. J'en ai ici, juste là, sur la table en arrière de moi. J'en ai sur ma table de chevet. J'en ai un dans la voiture aussi. Donc, je suis fan de cette formule. Et si j'ai un voyage à faire, je vais l'apporter avec ma solution Remigry. Ça, c'est obligatoire. Donc, j'adore respire bien, libère le nez. Et vraiment, on respire. L'huile de nigel, on s'en sert comment? Là, Joanne, l'huile de nigel, vous avez l'huile essentielle ou l'huile végétale? Donc, nous, la légation pour les rhinites allergiques vient de l'huile de nigel qu'on va vaporiser dans le nez. J'ai commencé tantôt à vous raconter tout ça. Donc, on a un vaporisateur qui s'appelle Nasia. Et c'est que de l'huile de sésame. Et je vous dirais que, tu sais, si vous avez un enfant qui a tendance à saigner du nez ou quelqu'un qui fait des congestions, des sinusites, ça, ça nous vient des témoignages. Et du monde qui ont tout essayé et qui ne vont que vaporiser l'huile de sésame. C'est de l'huile de sésame, je pense que c'est 6-7 $ dans un vaporisateur nasal. Ce n'est rien d'autre que ça. Et pourquoi j'ai voulu proposer ça? D'un, il y avait une formule qui venait avec, mais je n'ai pas pu. Là, je peux avec l'huile végétale de nigel. Mais on n'a pas eu le temps encore de le faire. Mais l'huile végétale dans le nez, c'est un rituel ayurvédique qui propose que lorsqu'on va se moucher, par exemple, donc on assèche à ce moment-là, on remet un film d'huile. La même façon qu'on le fait pour la peau, pour l'intérieur. Et ça vient adoucir les parois. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui saignaient du nez à répétition, ne saignent plus du nez. Des personnes qui avaient des sinusites qui n'en ont plus. Mais c'est juste logique. Il n'y a rien de médicinal. Ce n'est pas un produit de santé naturel. C'est juste un rituel. Mais qui fait du sens et qui est logique. Donc, l'huile de nigel végétale, on va la mettre dans la même bouteille. Et celle-ci, elle est homologuée, mais on ne l'a pas faite encore pour l'irinite allergique. Stéphanie m'a dit, Mon garçon est malade. Il m'a dit, je veux que tu ailles m'acheter le jus magique de Jacinthe en parlant du jus jaune. Je vais aller à Sainte-Thérèse d'en acheter. Ça, c'est Stéphanie. Alors, mon jus jaune, moi, j'en prends tous les matins. Et c'est du jus de citron avec de la racine de curcumin, de la racine de gingembre. Et ça réchauffe. Évidemment, pour les personnes qui lisent tout ce qui est proposé comme tonifiant pour le système immunitaire, ils vont comprendre un peu la logique derrière ça. Mais c'est un aliment. C'est un jus. Je ne l'ai pas faite homologuer. On paierait le double du prix. Et déjà, la racine de gingembre, la racine de curcuma, c'est extrêmement cher. Marie qui dit, j'adore les apothicards. Mes cocos sont tous malades. Et là, je préviens pour moi. Effectivement. Bon matin, Caroline. Ah, bonne idée, Josée. Donc, si vous avez l'huile de nigelle végétale, même l'huile essentielle. La forme est différente, mais ça provient de la même graine de nigelle. Mais les personnes qui ont des plaques. Il y a quelqu'un avec qui j'ai fait un direct qui avait une espèce de, si je me souviens, bien, c'est de champignons qui se propageaient sur sa peau, qui étaient parties des chevilles, puis qui se propageaient, puis elle a essayé l'huile de nigelle. L'huile de nigelle, c'est une grande soignante. C'est, c'est, même ça peut être sur le cuir chevelu, tout ça. Donc, Josée dit, moi, l'huile de nigelle a été miraculeuse sur une plaque rouge sur ma main. Donc, ça, c'est, ah, ah, oui, 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 David. On ne peut pas lire. Je suis un peu à l'extérieur de ça, mais à cause de la législation, on ne peut pas avoir le contenu d'actualité. Et, en tout cas, oui, effectivement, mais je suis, je n'y ai pas pensé sur le coup. Je n'ai plus d'allergie, juste avec respire bien, inhalation, effectivement. Tous les apothicaires sont extraordinaires, ils ont chacun leur utilité, c'est si efficace, je les adore. J'en connais un effet secondaire. Ah, trop d'huile TCM, ça, mais ça, c'est pour ça qu'il y a une pathologie, Jonathan. Attends, si c'est d'écrire une cuillerée à thé, on n'en prend pas trois. Je le sais, je l'ai faite moi aussi. Donc, je le sais très bien. Mais ça, quand on suit la pathologie de Santé Canada, il n'y en a pas d'effet secondaire. Mais effectivement, et ça, je vous le répète à chaque fois, l'huile TCM, c'est ultra efficace, ultra actif. On n'en prend pas plus. Donc, je vais juste vous montrer aussi le miel protecteur. Miam, 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 miam. Donc, ceci, c'est notre miel. Vous connaissez avec des épices. Et ce miel est homologué pour les maux de gorge. La toux aussi, si je me souviens bien, mais... On l'avait dans un petit contenant, au départ. Et vous le voyez dans un gros contenant, parce que c'est devenu un essentiel pour vous. Alors, dedans, vous avez du clou de Girov, la cannelle, de l'eucalyptus, du citron, et du romarin. Et directement, ça soulage les maux de gorge. Je pense que Liliane, la chanteuse, est allée en chercher, justement, cette semaine à Montréal, parce qu'elle commençait à sentir quelque chose. Ce que vous pouvez faire aussi, on peut le prendre à la cuillère. C'est délicieux et c'est ultra efficace. Et vous allez voir dans les témoignages, il y a un monsieur qui tombait malade, je ne sais pas trop. Et en prenant ceci, ça n'a pas dégénéré. Moi, je vous l'ai déjà dit, grâce aux apothicaires, Sylvain et Charles, qui normalement commençaient par un rhume, ça se développait toujours en pneumonie. Et ils étaient hypothéqués, l'un comme l'autre, des semaines et des semaines. Grâce aux apothicaires, il n'y a rien de tout ça qui arrive. On peut être mal à l'aise pendant une journée, congestionné, mais ça passe comme ça. On le prend directement quand on sent des symptômes. Et on peut le prendre dans de l'eau chaude. Et ça devient une césame tellement réconfortante. Donc, même chose, vous allez prendre de l'eau chaude, pas bouillante, pour ne pas tuer les principes actifs des huiles essentielles. Et vous allez mettre votre miel dedans. Et ça fait, là, juste merveilleux. J'ai donné un ensemble d'apothicaires à mes deux enfants pour leur petite famille. Sonia, moi, si j'ai une allégation qui dit deux ans et plus, je ne peux pas vous dire un an et demi. Je ne peux pas aller contre la loi. J'espère que vous comprenez. Ouais. Pour, dans le nébulisateur, pour prévenir ou donner un petit coup de main, je n'ai rien pour booster le système immunitaire. Pas encore. On va l'avoir, le souper, ils sont en train de faire la poudre, la superpoudre défense. Ça, ça s'en vient, OK, pour le système immunitaire. Mais si vous sentez qu'il y a un petit, que les enfants commencent au rapport de certains microbes, moi, je vous dirais, dans le nébulisateur, un ou l'autre, soit solution remé-grippe ou respire-bien inhalation à diffuser. Les deux, dès qu'on a des huiles essentielles, dites-vous quelque chose que ça soit... Bon, en vapeau, c'est sûr que ça reste moins dans notre environnement que le nébulisateur. Mais quand on a un nébulisateur, les huiles essentielles sont aussi assainissantes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les spécialistes de la santé, par exemple, qui sont en France et qui utilisent les huiles essentielles, vont vous le raconter. On avait aussi, là, je pense qu'on ne l'a plus, mais défense autour de soi. C'était ça aussi. C'était donc... Donc, moi, j'irais avec soit solution remé-grippe pour respire-bien inhalation, pour le diffuser dans notre environnement, dans le nébulisateur. Et ça sent bon. Respire-bien inhalation. Moi, je viens de vaporiser le parfum. C'est un environnement très pur, très... très spa. Tandis que la solution remé-grippe, c'est très chaud et très épicé. Donc, un et l'autre. Donc, quand Jonathan commence à être malade, je vais mettre à côté de lui, moi, la solution remé-grippe. Comme si je voulais que les épices l'aident un peu plus. C'est plus chaud. Tandis que quand c'est la nuit, je vais y aller avec respire-bien pour l'effet décongestionnant sur lui. Je lui ai donné... Normalement, on l'attend vers 8 ans, mais il y a 7 ans, il va y avoir 8 ans en janvier. Il me dit cette semaine, j'ai un peu mal à la gorge. Je fais qu'un petit tantinet de bouts de miel. Il n'a pas pris toute la cuillère. J'ai dit, tu vas voir, ça part tout de suite, le mal de gorge. Puis le lendemain matin, il s'est réveillé en me disant, maman, je n'ai plus mal à la gorge. Donc, oui, on va refaire défense autour de soi. On a de la difficulté en ce moment à arriver, vous le savez, vous le savez. Caroline vient de lire un article sur les pilules de l'allergie de pharmacie à long terme pour être contribué à la démence. Moi, j'ai un cardiologue qui m'a dit la semaine dernière que les pilules pour le TDAH pouvaient entraîner des problèmes sur le cœur à long terme. Donc, quand on donne ça à des enfants, lui, il est alarmé au même titre que ses collègues cardiologues parce qu'il arrive, des adolescents arrivent et leur cœur fonctionne moins bien. Et ils ne veulent pas quitter parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être moins concentrés. Bien, évidemment, parce que les TDAH, les pilules, en tout cas, effectivement, effectivement. C'est une atelier qui arrive. Toutes les suggestions sont déjà écrites, Anne. Donc, moi, ce matin, je vous parle de respire bien, inhalation, vapeur médicamentée, c'est une huile à massage. Ici, pour décongestionner, ici pour la toux, ici pour les maux de gorge. Et tout ça est écrit avec aussi les témoignages. J'ai une carte postale aussi, puis j'ai des articles sur le site pour surtout nos apothicaires. Et vos témoignages sont là. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Défense topique, oui, ça, c'est pour les grands. Et on met sous la plante des pieds. Donc, Fabienne, hier, a dit, « J'ai mis défense topique sous les pieds. Gouttes de rhume et grippe diffusées. Respire bien, inhalation. Plus aucun symptôme ce matin. » C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Vraiment. À essayer. N'hésitez pas. Allez en maison aujourd'hui. Ou commandez en ligne. On est à jour. On est, tu sais, je veux dire, votre commande va partir lundi puisque le week-end, on ne travaille pas en entrepôt. Vous allez le recevoir mardi. C'est le commandé aujourd'hui, probablement, tu sais. Donc, merci Stéphane. Il dit, « Lorsque je vois le sceau MG, je suis en confiance. Je suis certain d'avoir un produit sécuritaire et performant. J'ai quatre musts. Respire bien, la formule apaisante. Le bombe respire bien et défense topique. » Ce sont tous nos apothicaires. Les apothicaires sont essentiels pour nous. Et je sais parce que dans les maisons, ils nous disent que vous allez vous, tu sais, chercher vos apothicaires pour être certain de la période du froid qui arrive et les petits microbes de, effectivement, tu sais. Respire bien, inhalation, une merveille. Performant autant en diffusion que sur le bord du nez, d'une efficacité sans pareil. Vous allez voir, il n'y a rien qui égale ça sur le marché, mais en plus, on est naturel. Bienveillant. « Avec les apothicaires, j'affronte l'hiver avec confiance pour ma famille et moi. J'ai aussi éliminé une sinusite avec Nasia, voilà, dans laquelle j'avais mis quelques gouttes d'huile essentielle de citron eucalyptus. Respire bien, inhalation en diffusion, odeur parfaite. Mes filles, ne se passent plus de vapeur médicamente, soulagent la toux de façon flagrante. » Je vous le raconte et lisez-le dans les témoignages. Un enfant, tous, 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 comme ça m'est arrivé avec Jonathan en trois reprises. Je le masse, dans la minute, ça arrête. Ça peut reprendre, partir, il dort une heure et demi après, je le remasse, ça arrête. Et là, pour debout. C'est impressionnant, vraiment. Merci pour tous ces bons produits qui nous soignent en douceur. Merci, Louise. Pour les maux de gorge, le miel protecteur est tellement efficace chez tous les apothicaires et chacun est essentiel. C'est un incontournable maintenant pour moi en étant asthmatique. Si vous avez un 30 ml, vous avez 900 gouttes. Donc, vous pouvez faire très long feu. Moi, j'ai ma même bouteille de Resperbien à la sonde en voiture depuis des années. 900 gouttes. On en prend une ou une sur le bout du doigt puis on rentre. Une goutte fait la différence pendant des heures. Merci, Goulthérie. M'aide beaucoup. À la suite, une fracture au pied. Respire bien. À tous les soirs, va m'endormir. Merveilleux. Cette semaine, petit rhume, mon nez coulait, ma voix un peu irritée. J'ai pris rhume et grippe dans le miel et respire bien une inhalation dans les narines et huile de sésame pendant quatre jours. Plus rien. Moi, je cing beaucoup du nez. Le médecin m'a brûlé dans le nez plusieurs fois et depuis que j'ai acheté cette huile, plus rien. Joseph a fait une publication sur la page des accrocs avec son huile de nigel pour le mal de talon. Jeanne, là, je ne peux pas vous aider, malheureusement, un mal de talon. Maryse, pour l'eczéma, on a le bombe apaisant et protecteur. Mais si vous êtes, vous êtes à ce point, si votre peau est à ce point irritée, allez sur notre blog. Il faut comprendre la raison derrière ça. ça peut être alimentaire. Donc, de manger, comme je le propose, peut faire une immense différence sur la peau, sur le bien-être. Mais commencez, sinon, que par le bombe apaisant et protecteur qui est homologué pour l'eczéma. Et après ça, je vous dirais l'huile nettoyante, que l'huile nettoyante, que de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Je suis désolée. Mais on a des changements tellement miraculeux. Je veux dire, des changements de peau du tout au tout en quelques semaines. Donc, après quelques jours, déjà, on voit une différence. Il faut que vous sortiez chez vous. Et si vous vous maquillez, maquillez-vous avec notre gamme à nous aussi. Il ne faut pas boucher les pores de peau. Donc, prenez notre éclat du teint. Vous avez une peau quand même relativement claire. Donc, prenez le, peut-être le 3. Puis, c'est ce que vous allez mettre dessus parce que c'est un maquillage qui soigne la peau, qui s'occupe de la peau aussi. Vive les gros peaux, miel protecteur. Merci mille fois pour le direct d'hier. Je viens de le revoir. C'est très détaillé. Merci. Je vous ai envoyé une lettre aussi avec tout. Les photos sont tellement belles. Vous allez voir, je ne sais pas si vous êtes inscrit à ma lettre. Ça vaut vraiment la peine. Je vous en avais deux par semaine avec le résumé de tout ce qui a été dit et les nouveaux articles. Comme sur le site, on a des nouveaux articles et des recettes. On a recettes de poichet, de houmous avec les lupins que Michel a fait. Tu sais, les muffins. Jonathan a changé de muffins. Il prend des muffins double chocolat maintenant avec notre cacao et des protéines dedans. puis tous les enfants. Ça a l'air tellement bon. Je vous ai mis la recette aussi sur le site que les enfants ne croient pas. Même l'enseignante ne croyait pas qu'il y avait des protéines dedans. Ça fait que là, je l'ai écrit, je l'ai envoyé, j'ai envoyé la recette que oui, c'était bon pour la santé. Donc, voilà. Est-ce que l'huile de nigel peut être appliquée en sérum sur le visage? Oui. Sans problème. On peut diffuser Respire bien à la son sans problème. Merci, Lise, pour les bons mots. Plus de bronchite. Merveilleux. Respire bien dans le nébulisateur. C'est efficace. C'est merveilleux. Ah, ici, Sylvie dit que c'est sa tisane à tous les jours, le miel protecteur, pour conserver sa voix parce qu'elle est éducatrice. Le miel protecteur est mon essentiel. Il est merveilleux et efficace pour la gorge. Et encore là, on n'a pas grand-chose pour la gorge. Parce que les huiles essentielles, c'est ça que j'expliquais à Jonathan, c'est comme si tu avais des petits guerriers qui viennent aussi combattre les microbes. Donc, c'est pas juste l'apaisement sur le coût. C'est l'effet que ça dégénère pas. Il n'y a pas de... Solution émigrée. Émile, le protecteur, remplit mon cœur de Noël avec ses épices. Ça sent tellement bon et c'est tellement bon. C'est merveilleux. Tous les produits sont sur votre site. Moi, c'est ma première fois. Christiane, je vous ai même mis le lien vers les trois formules desquelles je parle en ce moment. Donc, oui, tout est sur le site. Tout est là. Donc, je ne sais pas quel autre lien je pourrais vous rajouter. Peut-être le lien vers les apothicaires, mais les trois liens, le verre respire bien, verre vapeur médicamentée, verre le miel, le protecteur, les trois liens sont dans la description du direct ici. Et quand vous allez être sur le site, vous allez voir, il y a la bannière à aller beber qui a utilisé nos pinceaux. puis après ça, il y a les ensembles avec lesquels commencer. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus puis vous allez voir ce que je propose, ma sélection de dix formules pour commencer avec nous. Tout est là. L'essentiel est là. Comme ça, vous pouvez aller chercher votre panier pour avoir le parfum en cadeau le moment d'été. Ça prend un panier de 120 $, mais sinon, si vous allez à 90 $, la livraison est gratuite à 90 $. Et bonne visite sur notre site parce que notre site, il y a tellement d'informations. Vous allez voir, tout est bien, même dans le blog. Vous avez des index maintenant. Tout est bien répertorié. C'est une merveille, les apothicaires. C'est toute une réserve d'apothicaires. Il ne faut jamais en manquer. dans la rubrique essentiel et sélection d'apothicaires. Ici, on adore les apothicaires. En plus, les contenants sont pratico-pratiques. Oui. Merveilleux. Apothicaires MG, rien de plus efficace. MG, la meilleure entreprise de la planète. Merci, Caroline. Le bon, on me reste bien et merveilleux pour un mal de gorge. C'est vrai. Appliqué sur la gorge et le thorax. Oui. L'huile a fait toute la différence pour moi. Où s'inscrire à ma lettre? Ça, c'est gentil, Joanne. Quand vous arrivez sur le site, vous avez l'inscription. Normalement, ça apparaît. Il y a un petit casier. Sinon, c'est écrit « Inscrivez-vous ». Il y a un onglet « Inscrivez-vous ». David, merci. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait faire le mélange à muffin au chocolat de Jonathan. Oui. Pumpkin, c'est le même que l'an passé. Merci pour vos explications. Ça fait plaisir, Margaret. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Je suis là pour ça. J'ai fait le rituel pour les tâches. Wow, ma peau est tellement belle. Je vais poursuivre avec les nettoyages de Nathalie pour ce matin. Merci, merci. Super. Donc, respirer. L'huile essentielle de Ravinsara. Ça peut être aussi efficace quand le nez est bloqué. Merveilleux. Moi, je veux juste dire que j'aime M.G. J'ai assez. Merci, David. Merci beaucoup. Et moi aussi, je t'aime. J'aime aussi air de camphre. absolument. Je vais demander pour l'huile à massage. Je ne vais pas médicamenter. Je vais... Hmm. Solution remégrée dans le shake, c'est très bon aussi. Ça donne un petit kick. Donc, je m'informe pour l'huile à massage. Si ce n'est pas fait, surveillez-la. Mais voilà, j'espère que c'est là pour vous. Oui, nos 14 maisons sont ouvertes aujourd'hui jusqu'à 5 heures ce soir et dès maintenant. Ça ouvrait à 10 heures. N'hésitez pas. Vous pouvez même faire votre rituel de beauté. Vous pouvez goûter à notre shake, à notre fontaine de jouvence. Venez nous voir. Venez poser vos questions. Sinon, sur le site, il y a tout. Et vous allez tellement... Votre vie va changer. Tu sais, je veux dire, c'est unanime. On a tout ce qu'il faut à tous les niveaux si vous venez à un changement et vous vous dirigez vers comment profiter de notre vie au maximum. Oui, il y a l'ensemble complet comme les années passées. Je ne remercierai jamais assez ma soeur de m'avoir fait découvrir votre compagnie. C'est vraiment gentil. En passant, le site web s'améliore visuellement et en rapidité. Il s'appelle Vincent, celui qui s'occupe de ça, Stéphane. Et il travaille très fort. Elle est sur le blog, oui, et tout est là et tout est indexé. Et pour les personnes qui voulaient voir ma lettre, elle est sur le blog aussi. Je la mets... Je mets toujours ma lettre sur le blog si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, vous allez dans la section blog puis vous allez voir ma lettre. Je pense que c'est le cinquième article. Oui. Bonne journée tout le monde. Bisous, bisous. À demain.